Pauline de Saint-Rémy. Bonjour Pauline. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Les socialistes se sont réunis hier après-midi pour discuter des modalités de la primaire de la belle alliance populaire. Donc c'est au mois de janvier prochain, j'adore ce nom. Ils commencent à avoir de l'expérience, mais la réunion était quand même assez tendue. Et oui, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Elle a duré un peu plus que les deux heures initialement prévues, cette réunion. Pour vous situer, ça se passait au siège du parti socialiste, bien sûr, Ruzzo Leferino, dans la salle Poprenne, exactement, au premier étage. Alors autour de la table, vous aviez qui ? Vous aviez Christophe Borgel, qui est le bras droit de Jean-Christophe Cambadélis et qui préside le comité d'organisation de cette primaire. Et ça tombe bien parce qu'il connaît par cœur les arcanes du PS Christophe Borgel. Il connaît surtout la carte électorale. C'est un expert aussi en coup de billard à quatre bandes, la spécialité de Solferino. Bref, il est taillé pour le job. D'ailleurs, hier soir, il me confiait, moi, dans la vie, il n'y a pas grand-chose qui m'angoisse. Et en face de lui ? Et alors en face de lui, normal, un ou deux représentants de chaque candidat. Benoît Hamon, donc, Marie-Noëlle Lindemann, Gérard Filoche et puis Arnaud Montebourg, représenté par son lieutenant François Calfon. Un colosse bien connu sur les plateaux de télévision et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Mais pour mémoire, Stéphane, pour que ce soit bien clair, Arnaud Montebourg n'a pas encore officialisé sa participation à la primaire parce qu'il attend encore des garanties. Alors voilà pour le décor. Concrètement, qu'est-ce qui coince ? Alors, il y a deux sujets qui fâchent. Le nombre et la répartition des bureaux de vote, d'une part. Alors ça, je vous épargne les détails. Mais surtout, le nerf de la guerre, bien sûr, et c'est l'argent. Le parti, pour l'instant, propose une aide de 30 000 euros par candidat pour leur campagne et qu'il en coûte 2 euros par tour aux électeurs. Calfon aurait expliqué en substance qu'à moins de 100 000 euros par candidat, c'était une plaisanterie. Je cite, par ailleurs, les candidats préféraient garder le tarif de 1 euro par vote et par électeur qui avait prévalu en 2011. Vous voyez qu'on est sur des sujets absolument fondamentaux. En tout cas, rien ne convenait hier soir à François Calfon qui était remonté comme un coucou en sortant. C'est Vincent Desrosiers du service politique de RTL qui lui en a parlé. En revanche, Christophe Borges, à qui j'ai parlé pour ma part au téléphone, philosophait. Il faut bien faire parler un peu. Il faut bien justifier qu'il traîne pour officialiser leur participation à la primaire, m'a-t-il dit. Toujours pas d'angoisse donc pour Christophe Borges. Tout ce petit monde a d'ailleurs rendez-vous mercredi prochain. On va suivre tout cela avec vous, bien sûr. On a également Emmanuel Macron qui porte plainte contre France Dimanche. Alors, je n'ai pas résisté Stéphane. C'est le monde qui nous l'apprenait hier soir. On pourrait se dire qu'il ne manque pas d'air l'ancien ministre de l'économie. Après toutes les unes de presse people qu'on l'a vu faire franchement depuis quelques mois. Paris Match, VSD deux fois notamment. Mais là, je dois dire qu'on les comprend un petit peu, le couple Macron. Je ne sais pas si vous l'aviez vu cette une Stéphane. C'était paru début septembre. Vous aviez une photo d'Emmanuel Macron et de son épouse barrée par un titre qui fleur bon le scandale. Macron, il divorce avec un point d'exclamation. Fini les faux-semblants, il tombe le masque. Encore un point d'exclamation. Alors là, il faut être honnête, on se précipite sur le magazine. Enfin, moi, ce n'est pas mon genre, mais j'imagine que vous, vous l'avez fait. Et c'est en le feuilletant seulement qu'on se rend compte que selon les informations exclusives de France Dimanche, Emmanuel Macron a certes divorcé, mais du gouvernement. Enfin bref, il a démissionné, quoi. Alors, j'essaye toujours d'être le plus confraternel possible. J'aime pas critiquer les autres médias, mais là, force est de constater que la ficelle était un peu grosse. Un petit peu grosse. Pauline de Saint-Rémy, les confinantiels du service politique de RTL. C'est tous les matins et vous podcastez sur rtl.fr.